... Ce mercredi 1er février 2023, Sonia Mabrouk animait une nouvelle fois Elle, émission Midi News sur CNIS. Elle était entourie par Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol, Pierre Gentillet, Jérôme Jiménez et Éric Doriez-de-Matton. Elle a notamment abordé le sujet de la réforme des retraites. Pendant que Olivier D'Artigol parlait d'un article qu'il a recamant signe dans le magazine mensuel causeur, dont Elisabeth Lévy, qui a recamant fait une énorme gaffe, dans Elle, Heure des Pros, et la directrice, Sonia Mabrouk attente une blague sur le sujet qui allait être à bord. Il sait, et la retraite plutôt que Elle, Arthrite, ces deux chroniqueurs, qui avaient continué d'échanger pendant ce moment-là, ne parvenant pas à se mettre des accords, la présentatrice a émis elle, il que leur collaboration n'allait pas durer. Il sinon vous allez travailler ensemble longtemps ? Il Après la diffusion des un reportage sur les manifestations qui ont eu lieu dans le pays le 31 janvier 2023, Sonia Mabrouk s, en est prise en direct à Elisabeth Lévy, en lui demandant si elle avait calcul combien elle gagnerait lors de sa retraite. Quand sa chroniqueuse lui a répondu par la négative, la journaliste des « Europanar » pousse un coup de gueule. « Et quand on les fait, on voit que, on est perdant. Moi je veux bien qu'on fasse un effort collectif, mais à un moment, il Elle, édition de Midi News du mercredi 1er février 2023 à Rétregard de paragraphe 193 000 téléspectateurs, soit 1,8 U public present entre 12h et 14h, en attirant notamment 2,7 et catégories socio-professionnelles supérieures et 1,5 et 25 à 49 ans, CNIS se positionne comme la deuxième chaîne des « Infos nationales » sur cette tranche horaire. A noter que elle, Anne dernier, le mercredi 2 février 2022, Sonia Mabrouk battait un record des « Audience ». CNIS était ce jour la leader des chaînes « Infos » et 5e chaîne nationale entre 13 et 14h. Midi News et à retrouver le vendredi 3 février 2023 à 12h sur CNIS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501